Ce que je voudrais faire cette année, pour que vous compreniez, surtout que vous sachiez qu'il convient que vous veniez encore. Je veux dire, voilà, d'une certaine manière, je voudrais faire trois choses. Je voudrais faire trois choses différentes, même très différentes en apparence. Et je voudrais que chacune de ces choses vaille pour elles-mêmes, vaille par elles-mêmes. Première chose, je voudrais vous proposer une lecture d'un livre de Bergson, à savoir « Matière et mémoire ». Pourquoi ce livre de Bergson ? Parce que je suppose, je crois que c'est un livre très extraordinaire, non seulement en lui-même, mais dans l'évolution de la pensée de Bergson. « Matière et mémoire », c'est le second grand livre de Bergson, après l'effet sur les données d'Immétal. Le troisième grand livre sera l'évolution créatrice. Or, dans l'évolution de la pensée Bergsonienne, on dirait, et pour ceux qui ont déjà lu ou pris un peu connaissant de ces livres de Bergson, peut-être que vous avez déjà eu cette impression, on dirait que « Matière et mémoire » ne s'inscrit pas dans une espèce d'enchaînement progressif, mais qu'il forme un très bizarre détour, comme une pointe extrêmement extrême, pointe tellement extrême que peut-être Bergson atteint là quelque chose, que pour des raisons que nous aurions à déterminer, il renoncera à exploiter, qu'il renoncera à poursuivre, mais qui marque un sommet extraordinaire dans sa pensée et dans la pensée tout court. « Matière et mémoire », voilà. « Matière et mémoire », j'ai envie de vous parler de celui-là. Deuxième point, j'ai envie aussi, cette année, de vous parler d'un autre très grand livre, beaucoup plus ancien, à savoir « La critique du jugement » de Kant. Et « La critique du jugement » de Kant, c'est un livre où Kant dit ce qu'il pense, ce qu'il estime devoir dire sur le beau et d'autres choses, au-delà du beau ou autour du beau. Et cette fois, je dirais que ce livre aussi, c'est un sommet, pas seulement pour la pensée en général, mais pour la pensée kantielle, parce que, pas tout à fait de la même manière que « Matière et mémoire », qui représente une espèce de rupture dans une évolution. Cette fois-ci, c'est presque parce qu'on s'y attend d'être lu. La critique du jugement, c'est un des rares livres écrits par un vieil homme, à un moment où pratiquement il a fait toute son œuvre. De certaines manières, on n'attendait plus grand-chose de Kant. Très vieux, très vieux. Et voilà que, après les deux critiques qu'il avait écrites, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, survient tout d'un coup ce dont personne n'avait l'idée que ça pouvait finir, la critique du jugement. Qui va fonder quoi ? Qui va fonder une très bizarre esthétique, sans doute la première grande esthétique, et qui va être le plus grand manifeste à la charnière de l'esthétique classique et du romantisme naissant. Vous voyez, je dirais que c'est là aussi un livre sommet, bon, mais pour d'autres raisons et dans une autre configuration, pas très mémoire. Tout ça, ça n'a pas l'air de bien s'accorder. Et puis, troisième point, je voudrais aussi faire quelque chose concernant, je pourrais dire, l'image et la pensée, ou plus précisément concernant le cinéma et la pensée. Mais en quoi, voilà ma question, en fait ce n'est pas trois sujets. Et j'insiste pourtant, je voudrais d'une certaine manière, c'est pour ça que toute cette année, j'attacherai beaucoup d'importance pour vous, pour nous faciliter les choses à tous, à des espèces de divisions. J'annoncerai par exemple que telle séance fait l'image chez Bergson, telle autre séance fait l'abstrait du cinéma, etc. Je multiplierai les divisions là comme quantitatives, un, deux, pour que vous sachiez, pour que vous suiviez plus facilement où on va. Car, ce que je voudrais contre mes mois, c'est finalement que chacun de mes trois thèmes vaille pour lui-même et pourtant que tout ça s'entrelasse absolument. Que ça fasse vraiment une unité, cette unité étant finalement cinéma et pensée. Or, pourquoi ça serait une unité, c'est ma question. Pourquoi trois choses aussi différentes, matière et mémoire de Bergson, la critique du jugement, de Kant, et une réflexion sur pensée et cinéma, pourquoi ça suffisait. Quant à Bergson, je réponds tout de suite qu'en effet, c'est assez simple, la situation est assez simple. Pourquoi ? Je prends quelques dates qui importent. Matières et mémoires, 1896. Le livre suivant de Bergson, Évolution créatrice, 1907. L'Évolution créatrice est, à ma connaissance, le premier livre de philosophie à tenir explicitement et considérablement compte du cinéma, au point que le quatrième chapitre de l'évolution créatrice de 1907 s'intitule « Le mécanisme cinématographique de la pensée et l'illusion mécanique ». Au 1907, c'est quand même très tôt, cette prise en compte du cinéma. Matières et mémoires, c'est 1896. La date, la date fétiche de l'histoire du cinéma, à savoir, la projection lumière. La projection lumière à Paris, c'est décembre 1895. Je peux dire en très gros que Bergson ne peut pas, au moment de m'attirer mémoire, tenir compte explicitement du cinéma, même s'il en connaît l'existence. En 1907, il peut et il profite de l'occasion. Mais bizarrement, et ça va déjà nous poser un problème, bizarrement, si vous lisez l'évolution créatrice et m'attirer mémoire, qu'est-ce que vous vous dites peut-être ? Vous vous dites que dans l'évolution créatrice, il tient explicitement compte de l'existence du cinéma, mais pour dénoncer, selon lui, une illusion que le cinéma promeut. N'invente pas, mais selon personne, à laquelle le cinéma donne une extension jusque-là pas connue. Donc, et le titre du chapitre, « Le mécanisme cinématographique et l'illusion mécanistique », il s'agit de dénoncer une illusion où ça a l'air d'être simple. On croirait qu'il s'agit de dénoncer une illusion. Ma question, c'est si, au contraire, dans ma tirée mémoire de 1896, personne, d'une certaine manière, n'était pas beaucoup plus en avance et l'a complètement prise avec quelque chose, non pas que le cinéma inventait, mais que lui inventait dans le domaine de la philosophie quelque chose que le cinéma était en train d'inventer dans un autre chapitre. Ce serait une manière d'expliquer peut-être le caractère tellement insolite de matière et mémoire. Mais donc, Bertrand nous conduisent à une espèce de confrontation cinéma-pensée ou sans faire dans une telle confrontation, pas de problème. Pourtant, c'est évidemment moins évident, c'est ce que parler d'art. S'il vient, qu'est-ce qui m'intéresse dans la critique du jugement, c'est ceci. Dans ma tirée mémoire, je peux dire, car je vous demande évidemment une chose, et ceux qui suivront cette année, c'est de lire, de lire. Vous avez à lire vos ma tirée mémoire, au point que pour la semaine prochaine, j'aimerais bien, vous avez lu le premier chapitre de ma tirée mémoire. Il faut, sinon il ne faut pas le lire. Et puis, après, la critique du jugement. Or, si vous lisez la critique du jugement, bien quand vous la lirez, vous lisez ceci, que tout le début porte sur le beau, et que, c'est très beau, mais c'est une espèce d'esthétique classique. C'est l'espèce de dernier mot à une esthétique classique qui consiste à se demander quelle est une belle forme. Quand est-ce que je dis qu'une forme est belle? Oh, se demander quand est-ce que je dis qu'une forme est belle, c'est précisément le problème esthétique de la grande période classique. Mais que toute la suite de l'esthétique de Kant consiste à nous dire, oui, soit, mais en-dessous du beau, au-dessus du beau, au-delà du beau, il y a certaines choses qui dépassent la beauté de la forme. Et ces choses qui dépassent la beauté de la forme vont recevoir successivement le nom de sublime. Le sublime. Ensuite, l'intérêt du beau, alors que le beau par lui-même est désintéressé. L'intérêt du beau. Et enfin, le génie comme faculté des idées esthétiques, par différence avec les images esthétiques. C'est tout cet en-dessous du beau, cet au-delà du beau, qui est comme l'annonciation du romantisme. Pour moi, ma question, c'est si précisément, à ce niveau-là, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un nouveau rapport proposé par Kant entre l'image et la pensée. Bon rapport à ce niveau-là, c'est ce qu'il faudrait appeler, dans ce cas-là, pré-cinématographique, mais que, d'une autre manière, le cinéma pourrait confirmer. Donc, moi, ce que je souhaite de vous, de ceux qui continueront à venir, c'est la lecture de ces deux livres. Encore que vous voulez bien. Mais c'est une catastrophe. Mais c'est une véritable catastrophe, je crois. ... Eh bien, il faut aller le lire en bibliothèque. Il va peut-être réapparaître, quand même. S'il n'est pas question, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Eh bien, écoutez, vous ne le lirez pas, je vous le raconterai. Alors, pressez-vous, en tout cas, de vous procurer la critique du jugement, parce qu'elle va être épuisée. La critique du jugement, c'est vrai. Il y a une traduction récente. Prenez la traduction récente de Philomenico. Bon. J'ajoute enfin, parce que je redoute beaucoup, je redoute par crainte légitime, je précise bien qu'en aucun cas, même pas, je ne pourrais prétendre à vous proposer un cours sur le cinéma, ce qui est donc, d'un bout à l'autre, un cours de philosophie. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on commence. Si je commence comme ça, ça nous fait donc beaucoup, vous comprenez, cette année, je voudrais que c'est beaucoup plus une espèce de parcours, donc, avec ce champ, pensée, cinéma, tout ça, mais bon. Je voudrais donc, comme j'ai dit, bien je vais renuméroter. Et je commence donc par vraiment un grand un qui va nous tenir un certain temps, à savoir, les thèses de Bergson sur le mouvement. Les thèses de Bergson sur le mouvement. Voilà. Ça, c'est mon grand un. Je vous préviendrai quand j'en aurais fini. Et je dis, imaginez un philosophe, c'est jamais aussi simple que ça, ni aussi difficile, ni aussi simple, ni aussi compliqué, ni aussi simple. Parce que, une idée philosophique, il me semble, c'est toujours une idée à niveau et à qualité. C'est comme une idée qui a ses projections. Je veux dire, elle a plusieurs niveaux d'expression, de manifestation. Elle a une épaisseur. Une idée philosophique, un conseil philosophique, c'est toujours une épaisseur, un volume. Vous pouvez le prendre à tel niveau et puis il y a un autre niveau, il y a un autre niveau. Ça ne se comprenait pas. Mais c'est des niveaux assez différents. Si bien que quand vous exposez une doctrine, vous pouvez toujours donner de la doctrine ou d'une idée, une présentation simple, puis une présentation, c'est un peu comme des tomographes. Puis une présentation en épaisseur, à telle distance, tout ça. Il y a même un philosophe qui avait très, très bien vu ça. C'était l'ennemi de ça qui, lui, présentait ses idées d'après l'intelligence supposée de ses correspondants. Alors, il avait tout un système. C'était le système, alors, petit un, quand il pensait que quelqu'un n'était pas doué. Il avait un système petit, il avait un système petit, trois, tout ça. Et tout ça s'harmonisait. C'était une erreur. Ce que je veux dire, c'est que chez Bergson, il y a aussi des pages extrêmement simples. Et puis, vous avez des présentations de la même idée à un niveau beaucoup plus complexe. Puis, il y a un autre nouveau encore. Je dirais qu'il y a, en quelque sorte, concernant le mouvement, trois Bergson. Et qu'il y en a un que nous connaissons tous, même quand nous ne l'avons pas vu. Il y en a un qui est devenu tellement le Bergson, le Bergson apparent. Et je commence donc à supposer qu'il y en ait trois sur ce problème du mouvement, trois grandes thèses de Bergson de plus en plus, de plus en plus subtiles, mais simultanées, complètement simultanées. Je commence par la première, ou plutôt par rappeler la première puisque vous la connaissez. La première, elle est très simple. Bergson a une idée qui assigne en même temps la démarche de la philosophie, à savoir, le monde dans lequel on vit, c'est un monde de mélanges. C'est un monde de mélanges. Les choses, elles sont toujours mélangées. Tous mélangent. Dans l'expérience, il n'y a que des, comment dirait-on, il n'y a que des mythes. Il y a des mélanges de ceci et de cela. Ce qui nous est donné, c'est ces mélanges. Quel est la tâche de la philosophie des gens ? C'est très simple. C'est analyser. Analyser. Mais qu'est-ce que ça veut dire analyser pour Bergson ? Il transforme complètement ce que les gens appellent analyse. Car analyser, ça va être chercher le pur. Un mix étant donné, analyser, analyser le mix, c'est dégager. Quoi ? Les éléments purs ? Non. Personne dira très vite. Mais non. Ce qui est pur, ce n'est jamais des éléments. Les parties d'un mélange, ce n'est pas moins mélangé que le mélange lui-même. Il n'y a pas d'éléments purs. Ce qui est pur, c'est des tendances. La seule chose qui puisse être pure, c'est une tendance qui traverse la chose. Analyser la chose, c'est donc dégager les tendances pures. C'est dégager les tendances pures entre lesquelles elles se partagent. Dégager les tendances pures qui la traversent. Dégager les tendances pures qui la déposent. Alors, cette analyse très spéciale qui consiste à dégager dans un mix les tendances pures qui sont supposées déposées d'ensemble. C'est ce que Bershon appellera l'intuition. Découvrir les articulations de la chose. Bon. Est-ce que je peux dire que la chose se divise en plusieurs tendances pures ? Non. Non. Déjà, si vous nous laisse empirer, le pur, il n'y en a jamais rien. Tiens. Ce que je dois faire quand j'analyse quelque chose, c'est diviser la chose en une tendance pure qui l'entraîne, qui entraîne la chose, et quoi ? Une autre tendance pure, on pourrait dire comme ça. Mais en fait, ça ne se passe jamais comme ça. Une chose se décompose en une tendance pure qui l'entraîne et une impureté qui la compromet, et une impureté qui l'entraîne. Ou en plusieurs. Ce n'est pas forcément deux. Mais faire une bonne analyse, c'est découvrir une tendance pure et une impureté qui joue une base rapport à l'autre. Bon, ça devient plus intéressant, cette espèce. C'est en sens que l'intuition est une véritable analyse, analyse des mixtes. Or, qu'est-ce que nous diversons ? C'est que, c'est très curieux, mais rien que dans le monde de la perception, c'est tout le temps comme ça, parce que ce qui nous est donné, c'est toujours des mixtes d'espace et de temps. Et c'est catastrophique pour le mouvement, pour la compréhension du mouvement. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours tendance, et c'est bien là que surgit l'Odelson le plus connu, nous avons toujours tendance à confondre le mouvement avec l'espace parcouru. Et nous essayons de reconstituer le mouvement avec l'espace parcouru. Et déconstruant dans une telle opération, reconstituer le mouvement en fonction d'un espace parcouru, on comprend plus rien au mouvement. Vous voyez, c'est tout simple comme idée. Pourquoi est-ce que le mouvement est irréductible à l'espace parcouru ? C'est bien connu, le mouvement est irréductible à l'espace parcouru, puisqu'en lui-même, c'est l'acte de parcourir. En d'autres termes, lorsque vous reconstituez le mouvement avec l'espace parcouru, vous avez déjà considéré le mouvement comme passé, c'est-à-dire comme déjà fait. Mais le mouvement, c'est l'acte de parcourir, c'est le parcourir en acte, c'est-à-dire le mouvement, c'est ce qui se fait. Précieusement, quand il est déjà fait, il n'y a plus que de l'espace parcouru, mais il n'y a plus de mouvement. En d'autres termes, irréductibilité du mouvement à l'espace parcouru. Pourquoi ? Berson dit, au niveau très première grosse thèse, il dit, c'est évident. L'espace parcouru, il est fondamentalement divisible. Il est essentiellement divisible. Au contraire, le mouvement comme axe de parcourir un espace, lui, il est indivisible. C'est pas de l'espace, c'est de la durée. Et c'est une durée indivisible. À ce niveau, on en est où ? Au plus simple. L'opposition catégorique entre l'espace divisible et le mouvement durée indivisible. Et en effet, si vous substituez au mouvement durée indivisible, si vous substituez au mouvement indivisible, c'est-à-dire qui parcourt en une fois un espace, si vous substituez l'espace parcouru, qui lui est divisible, vous ne comprendrez plus rien à savoir, le mouvement à la lettre ne sera même plus possible. D'où nous rappelle Berson constamment les fameux paradoxes de Zénon à l'origine de la philosophie. Lorsque Zénon montre à quel point il est difficile de penser le mouvement, oui, il est difficile de penser le mouvement, il est même impossible de penser le mouvement, si on le traduit en termes d'espace parcouru. Achille ne rattrapera jamais la tortue, nous disait le vieux Zénon, l'antique Zénon, ou bien plus, la flèche n'atteindra jamais sa cible. La flèche n'atteindra jamais la cible, c'est les fameux paradoxes de Zénon, puisque vous pouvez assigner la moitié du parcours, de la flèche point de départ à la cible, la moitié du parcours, quand la flèche est à cette moitié, il reste encore une moitié, vous pouvez diviser la moitié en deux, quand la flèche est à ce point, il reste encore une moitié, etc., etc., moitié de moitié, vous aurez toujours un espace infiniment petit, un espace qui petit qu'il soit entre la flèche et la cible. La flèche n'a aucune raison d'atteindre la cible. Oui, Berson, Zénon a évidemment raison, la flèche n'atteindra pas jamais la cible si le mouvement se conçoit avec l'espace parcouru, puisque l'espace parcouru est divisible à l'influi. Donc, il y aura toujours un espace, si petit qu'il soit, entre la flèche et la cible. Même chose, Zénon n'atteindra pas la tortue. Voilà. Donc, à ce premier niveau, je dis juste Berson, vous voyez ce qu'il fait, il oppose en effet. Le mouvement durée indivisible à l'espace parcouru fondamentalement, essentiellement divisible. Si c'était que ça, ce serait sûrement très intéressant, mais enfin, on sent bien que ça peut être qu'un point de départ. Et en effet, si j'en reste à cette première thèse de Berson, je vois immédiatement qu'elle a cette première thèse elle-même, ce n'est pas une autre thèse, elle a un exposé possible déjà beaucoup plus curieux. Pourtant, à première vue, ça n'a pas l'air d'avoir changé grand-chose. Berson nous dit, cette fois, non plus, ma première proposition, c'était on ne reconstitue pas le mouvement avec l'espace parcouru. La deuxième présentation de cette première thèse, de cette même thèse, est un peu différente, c'est qu'on ne reconstitue pas le mouvement avec une succession de positions dans l'espace ou d'instants, de moments dans le temps. On ne reconstitue pas le mouvement avec une succession de positions dans l'espace ou avec une succession d'instants, de moments dans le temps. En quoi c'est déjà un peu plus poussé cette thèse-là ? Qu'est-ce que ça ajoute à la formulation précédente ? On voit bien que les deux formules sont tout à fait liées. Qu'est-ce qu'il y a de commun, position dans l'espace ou instant dans le temps ? Et bien, c'est en eux-mêmes. Ce sont des coupes immobiles. Ce sont des coupes immobiles prises et verrées sur un chèche. Donc, Berson nous dit, non plus exactement vous ne reconstituerez pas le mouvement avec l'espace parcouru, mais vous ne reconstituerez pas le mouvement même en multipliant les coupes immobiles prises ou opérées sur le mouvement. Pourquoi ça m'intéresse plus ? Pourquoi ça me paraît déjà une autre présentation, une idée ? Tout à l'heure, vous vous rappelez qu'il s'agissait simplement d'établir une différence de nature entre l'espace divisible et le mouvement duré indivisible. À ce second niveau, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de quoi à ce second niveau ? C'est très curieux. Car lorsque je prétends reconstituer le mouvement avec une succession d'instants, de coupes immobiles, immobiles. En fait, je fais intervenir deux choses, les coupes immobiles, d'une part, d'autre part, la succession de ces coupes, de ces positions. En d'autres termes, j'ai de ce côté-là, du côté gauche, vous sentez que le côté gauche de l'analyse, c'est toujours, le côté impur, c'est l'impureté qui vient de contrarier la tendance pure. Eh bien, de ce côté gauche, j'ai quoi ? Je n'ai plus un seul terme, l'espace divisible, j'ai deux termes. Les coupes immobiles, c'est-à-dire les positions ou instants, et la succession que je leur impose, la forme de succession à laquelle je les soumets. Et cette forme de succession, c'est quoi ? C'est l'idée d'un temps abstrait, homogène, égalisable, uniforme. L'idée d'un temps abstrait, uniforme, égalisable. Ce temps après, il fera le même pour tous les mouvements supposés. J'aurai donc sur chaque mouvement, je prendrai des coupes immobiles, toutes ces coupes immobiles, immobiles. Je les ferai se succéder suivant les lois d'un temps abstrait, homogène, et je prétendrai reconstruiter le mouvement comme ça. Derson nous dit pourquoi ça va pas. Pourquoi ça va pas et pourquoi là aussi il y a le même contre-sens sur le mouvement, c'est que le mouvement, il se fait toujours entre deux positions. Il se fait toujours dans l'intervalle. Si bien que sur un mouvement, vous aurez beau prendre les coupes immobiles, les plus rapprochées que vous voudrez, il y aura toujours un intervalle politique du soin. Et le mouvement, il sera toujours dans l'intervalle. C'est une manière de dire, le mouvement, il se fait toujours dans le dos. Il se fait dans le dos du penseur, il se fait dans le dos des choses, il se fait dans le dos des gens, il se fait toujours entre deux coupes. Si bien que vous aurez beau multiplier les coupes, c'est pas en multipliant les coupes que vous reconstituerez le mouvement. Il continuera à se faire entre deux coupes, si rapprochées qu'il soit vos coupes. Donc ce mouvement irréductible qu'il fait toujours dans l'intervalle, il se laisse pas confronter, il se laisse pas mesurer par un temps homogène, abstrait. Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de mouvements irréductibles, voilà. Il y a le pas du cheval et le pas de l'homme et le pas de la tortue. Et que c'est même pas la peine de dérouler ces mouvements sur la même ligne d'un temps homogène. Pourquoi ? Ces mouvements sont irréductibles les uns aux autres. C'est même pour ça que Achille dépasse la tortue. Si Achille dépasse la tortue, c'est pour une raison très simple, c'est que ses unités de mouvement à lui, à savoir un bon d'Achille, n'a aucune commune mesure, c'est pas parce qu'il y a une mesure commune, n'a aucune commune mesure avec le petit pas de la tortue. Et parfois, on peut ne pas savoir ce qu'il gagnera. Un lion poursuit un cheval. Il n'y a pas de temps abstrait, il n'y a pas d'espace abstrait, qui permet justement de dire d'abord qu'il y a quelque chose d'imprévisible. Est-ce que le lion va avoir le cheval ou pas ? Si le lion a le cheval, c'est avec des bons de lion. Et si le cheval échappe, c'est avec son galop de cheval. Ce sont deux mouvements qualitativement différents. Ce sont deux durées différentes. L'une peut interrompre l'autre. L'une peut s'emparer de l'autre. Elle ne se compose pas avec des unités communes. Et c'est avec un bon lion que le lion va bondir sur le cheval, et non pas avec une quantité abstrait des plates-là dans un temps homogène. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Bergson ? Il nous dit tous les mouvements concrets. Bien sûr, ils ont leur articulation. Chaque mouvement est articulé comme tel ou tel. En d'autres termes, et bien sûr, les mouvements sont divisibles. Bien sûr, il y a une divisibilité du mouvement. Par exemple, la course d'Achille se divise en, en, comment on appelle ça, l'unité de cause en, en foulée. La course d'Achille se divise en foulée. Très bien. Le galop du chouel, il se divise. Évidemment, il se divise. La fameuse formule 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Tous les mouvements se divisent. Vous voyez que ça devient déjà beaucoup plus complexe. Mais ils ne se divisent pas suivant une unité homogène abstraite. En d'autres termes, chaque mouvement a ses divisions propres, ses sous-divisions propres. Si bien qu'un mouvement mouvement est irréductible à un autre mouvement, un pas d'Achille est absolument irréductible à un pas de torture. Si bien que lorsque je prends des coupes immobiles sur les mouvements, c'est toujours pour les ramener à une homogénéité du temps abstrait uniforme, grâce auquel préciemment j'uniformise tous les mouvements et je ne comprends plus rien au mouvement même. À ce moment-là, Achille ne peut pas rattraper la tortue. Est-ce que la rencontre est possible ? La rencontre, oui, tout est possible. Pour que la rencontre, pour que Achille et la tortue se rencontrent, il faut que la durée ou le mouvement d'Achille la trouve dans ses articulations à lui, et que la tortue trouve dans les articulations de son mouvement à elle, quelque chose qui fait que la rencontre se produit au sein de l'un et l'autre des deux mouvements. En d'autres termes, qu'est-ce qui nous dit cela ? Voyez que tout à l'heure, c'était le premier exposé de sa thèse. Ça consistait à dire distinction de nature, opposition, si vous voulez, entre espace parcouru et mouvement comme axe de parcouru. Maintenant, deuxième présentation, ça me paraît déjà beaucoup plus intéressant et intriguant. Il distingue, il oppose deux ensembles. premier ensemble, à gauche. Coupes immobiles, plus idées de succession comme temps abstraits. Coupes immobiles, plus idées de succession comme temps abstraits. Et de l'autre côté, du côté droit, mouvement, mouvement, mouvement qualifié comme tel ou tel mouvement, plus durée concrète qui s'exprime dans ce mouvement. Bon, alors peut-être que vous comprenez pourquoi, tout d'un coup, là, la rencontre, la confrontation avec le cinéma se fait. Et pourquoi, dans l'évolution créative, personne bute contre cette naissance du cinéma ? Car le cinéma arrive avec son ambition, fondée ou non fondée, d'apporter non seulement une nouvelle perception, mais une nouvelle compréhension, une nouvelle révélation, une nouvelle manifestation du mouvement. Et, à première vue, à première vue, personne a une réaction très hostile. Sa réaction, elle consiste à dire, eh bien, vous voyez, le cinéma, il ne fait que pousser, à l'extrême, l'illusion de la fausse reconstitution du mouvement. En effet, avec quoi procède le cinéma ? Il fait manifestement partie de la mauvaise moitié, en apparence. Il procède en prenant des coupes instantanées sur le mouvement, coupes instantanées, et en les soumettant à une forme de succession d'un temps uniforme et abstrait. Je dirais, c'est sommaire. Est-ce que c'est sommaire ? Est-ce que là, il n'est pas en train de comprendre sur le cinéma, en 1907, quelque chose que la plupart des gens a commencé, même par certains de ses disciples, plus avancés que lui, quant au cinéma ? Pourtant, par exemple, Ediford, je pense, n'avait pas encore compris concernant... C'est compliqué, ça. Parce que les conditions du cinéma, au moment de Bergson, vous les connaissez bien, c'est quoi ? En très gros, en très gros, c'est prise de vue immobile. L'identité de l'appareil de prise de vue et de la projection. Et enfin, quelque chose qui semble tout à fait donner raison à personne, et qui n'a pas cessé. Un grand principe sur quoi le cinéma n'aurait jamais existé. Enfin, un grand principe technique, quoi. Quelque chose qui assure l'équidistance des images. Il n'y avait pas de projection s'il n'y avait pas l'équidistance des images. Il n'y avait pas de projection cinématographique. Et tout le monde sait qu'un des points techniquement fondamentaux dans l'invention du cinéma, de la machine du cinéma, ça a été assurer l'équidistance des images. Grâce à quoi ? Grâce à la perforation de la bande film. Si vous n'avez pas l'équidistance, vous n'aurez pas de cinéma. On verra pourquoi. Je laisse cette question, quitte à essayer de le montrer tout à l'heure. Or, Bergson est très au courant de ça, et de l'appareil des frères Lumière. Et déjà, assurer l'équidistance des images par la perforation de la bande, c'est la découverte de qui ? C'est la découverte juste avant Lumière, c'est la découverte d'Edison. Ce qui fait qu'Edison a eu tant de prétentions justifiées sur l'invention même du cinéma. Donc, ça a été un acte technique, même si on peut le considérer à d'autres égards comme secondaire. Cette équidistance des images instantanées, ça a été un acte technique qui est vraiment, qui conditionne le cinéma. Quand ça semble complètement donné raison à Bergson, quelle est la formule du cinéma ? On dit ça en fait. Succession d'un instantané. La succession étant assurée par la forme d'un temps uniforme, deux images étant équidistantes. Les images étant équidistantes. L'équidistance des images garantit l'uniformité du temps. Donc, cette critique du cinéma personne, elle a l'air faire, moins seulement là tout le cinéma opère dans l'ensemble. Coupes immobiles, plus temps après. Et donc laisse échapper le mouvement, à savoir le mouvement réel dans son rapport avec les durées concrètes. Bien. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, que dès lors, est-ce qu'on peut, nous, nous référer à l'état du cinéma après, pour dire, ah ben oui, mais Bergson, c'était le début du cinéma. Il s'est passé tant de choses, à savoir, par exemple, est-ce qu'on peut invoquer le fait que la caméra soit devenue mobile, pour dire, ah ben non, là le cinéma a récupéré le vrai mouvement, etc. Donc, ça ne changerait pas. Ce qui est resté, ça ne changerait pas. Ce qui est resté le fait de base du cinéma, à savoir, que le mouvement soit reproduit à partir d'instantanés, et qu'il y ait une succession d'instantanés, et qu'il y ait une succession d'instantanés impliquant l'équidistance des images correspondantes. On voit mal comment ça suffisait de l'époque, puisque sinon, il n'y aurait plus de cinéma. Il y aurait d'autres choses. Il y aurait d'autres choses. Ce ne serait pas du cinéma. Si bien que notre problème, il ne pourrait pas consister à invoquer une évolution du cinéma après 1907. Je crois que ce que nous avons à invoquer, c'est tout à fait autre chose. C'est un problème que j'appellerais le premier problème relatif au cinéma, à savoir, le problème de la perception. Bon, le cinéma me donne du mouvement à percevoir. Je perçois du mouvement. Qu'est-ce que veut dire Bergson lorsqu'il dénonce une illusion liée au cinéma ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il est en train de chercher ? Après tout, peut-ce que si on pose cette question, on s'apercevra que la critique du cinéma chez Bergson est peut-être beaucoup plus apparente que réelle. Cette critique très dure, à savoir, le cinéma procède par coupes immobiles, par instantanées, par coupes immobiles, et se contentent de les soumettre à une forme de la succession abstraite, à une forme du temps abstrait. Bon, je dis c'est bien entendu que, mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est bien entendu que les moyens, le cinéma reproduit le mouvement. D'accord, il reproduit. Le mouvement reproduit, c'est précisément le mouvement perçu au cinéma. La perception du mouvement, c'est une synthèse du mouvement. C'est la même chose, dire synthèse du mouvement, perception du mouvement, ou reproduction du mouvement. Si Bergson veut nous dire que le mouvement au cinéma est reproduit par des moyens artificiels, c'est évident. Il y a plus, je veux dire une chose simple, quelle reproduction du mouvement n'est pas artificielle ? C'est compris dans l'idée même de reproduire. Reproduire un mouvement implique évidemment que le mouvement n'est pas reproduit par les mêmes moyens par lesquels il se produit. C'est même le sens du préfixe « re ». C'est donc nécessairement par des moyens artificiels que quelque chose, que ce soit du mouvement ou autre chose, que quelque chose qui est reproduit. Donc, que le mouvement au cinéma soit reproduit par des moyens. Est-ce que ça veut dire que le mouvement que je perçois, que le mouvement reproduit, soit lui-même artificiel ou illusoire ? Comprenez ma question. Les moyens de reproduction sont artificiels. Est-ce que ça veut dire, est-ce que je peux conclure du caractère artificiel des moyens de reproduction au caractère illusoire du reproduit ? Alors, les moyens de reproduction se couvrent. D'après la méthode même, qu'est-ce qu'il devrait nous dire un fantôme de Bergson ? Il vient nous dire la perfection naturelle finalement, ce que nous saisissons dans l'expérience. Notre perception naturelle, c'est toujours une perception de mélange. On ne perçoit que des mixtes, on ne perçoit que de l'impure. Bon, d'accord, dans les conditions naturelles, on ne perçoit que de l'impure, des mixtes d'espace et de temps, des mixtes d'immobiles et de mouvements, etc. On perçoit des mélanges. Très bien, très bien, on perçoit des mélanges. Déprécié, non ? La perception cinématographique, c'est bien connu, on aura à revenir là-dessus comme ça, mais c'est un principe de base qu'il faut établir tout de suite, qu'il faut rappeler tout de suite. La perception cinématographique, ce n'est pas la perception nature, c'est pas du tout. Le mouvement n'est pas perçu au cinéma, le mouvement d'un oiseau au cinéma n'est pas du tout perçu. Je parle en termes de perception, elle n'est pas du tout perçu comme le mouvement d'un oiseau dans les conditions naturelles de la perception. Ce n'est pas la même perception. Le cinéma a inventé une perception. Cette perception, encore une fois, elle est définissable, il faudra la définir comment est-ce qu'elle procède par différence avec la perception dans les conditions naturelles. Bon, dès lors, qu'est-ce qu'il m'en fait de dire ? Que précisez-vous ? Le cinéma nous propose ou prétend nous proposer une perception que les conditions naturelles de l'exercice de la perception ne pouvaient pas nous donner, à savoir la perception d'un mouvement pur, par opposition à la perception du mythe. Si bien que si les conditions de la reproduction du mouvement au cinéma sont des conditions artificielles, ça ne signifie pas du tout que le reproduit, lui, soit artificiel. Ça signifie que le cinéma invente les conditions artificielles qui vont rendre possible une perception du mouvement pur, étant dit qu'une perception du mouvement pur, c'est ce que les conditions naturelles ne peuvent pas donner parce qu'elle condamne notre perception naturelle à ses idées liquides. Si bien que ce serait ça que tout l'artifice du cinéma servirait à cette perception et à l'érection de cette perception du mouvement pur, ou d'un mouvement qui tend vers le pur, vers son état pur, pourquoi est-ce que… Et en effet, qu'est-ce qui nous fait dire ça ? C'est que, à sentir à la description verchomienne des conditions de la production du mouvement au cinéma, on a l'impression qu'il y a d'une part les coupes immobiles et d'autre part le mouvement qui entraîne ces coupes, le mouvement uniforme abstrait, le temps, ce temps abstrait, homogène. Et c'est vrai du point de vue de la projection, mais c'est pas vrai du point de vue de la perception. Le fait de la perception cinématographique, c'est quoi ? C'est que le mouvement ne s'ajoute pas à l'image. Le mouvement ne s'additionne pas à l'image. Il n'y a pas l'image et puis le mouvement. Dans les conditions artificielles que Bergson a bien déterminées, ce qui est présenté par le cinéma, ce n'est pas une image à laquelle du mouvement s'ajouterait. C'est une image mouvement, avec un petit trait, avec un petit tiré. C'est une image mouvement. Bien sûr, c'est du mouvement reproduit, c'est-à-dire, mouvement reproduit, j'ai essayé de dire ce que ça voulait dire, ça veut dire perception de mouvement, ou synthèse de mouvement. C'est une synthèse de mouvement. Seulement, voilà, quand je dis le mouvement ne s'ajoute pas à l'image, je veux dire la synthèse n'est pas une synthèse intellectuelle. C'est une synthèse perceptive immédiate, qui saisit l'image comme mouvement, qui saisit en un l'image et le mouvement, c'est-à-dire, je perçois une image mouvement. Avoir inventé l'image mouvement, c'est ça, l'acte de création du cinéma. Oui, Bergson a raison, parce que cela implique des conditions artificielles. Pourquoi ? On verra. On n'a pas du tout dit encore. Pourquoi ça implique telle condition artificielle ? À savoir, ça implique tout ce système de coupes immobiles instantanées pris sur le mouvement, et leur projection suivant en effet un temps abstrait. Mais ça, ça ne dépasse pas les conditions artificielles. Mais ces conditions artificielles, elles conditionnent quoi ? Elles conditionnent pas une illusion ou un artiste. Encore une fois, je ne peux pas conclure de l'artificialité de la condition, à l'artificialité ou à l'illusion du conditionné. Ce que ces conditions artificielles du cinéma rendent possible, c'est une perception pure du mouvement que la perception naturelle, dont la perception naturelle était absolument incapable. Cette perception pure du mouvement, nous l'exclunons dans le concept d'image-mouvement. Or, merveille, est-ce que c'est contre Bergson, là, que je ne bats comme ça ? Pas du tout, pas du tout, car m'attirait mémoire, j'avais déjà dit. Car m'attirait mémoire, et c'était l'objet du premier chapitre de m'attirait mémoire, où Bergson, donc, il ne pouvait pas comment l'a invoqué le cinéma, nous disait à peu près ceci dans le premier chapitre, il faut d'une manière ou d'une autre arriver jusqu'à l'intuition suivante, l'identité de l'image, de la matière et du mouvement. Et il dit, et pour ça, pour arriver à l'identité de l'image, de la matière et du mouvement. Il disait, il faut, c'est très curieux, il faut se débarrasser de tout savoir, il faut essayer de retrouver une attitude qui n'était pas l'attitude naïve, il disait, ce n'était pas l'attitude naïve, ce n'est pas non plus une attitude savante. Il ne savait pas bien comment qualifier, vous verrez en lisant avec ce que j'avais imprimé, il ne savait pas très bien comment qualifier cette attitude très spéciale, où l'on allait pouvoir sévir cette identité bizarre de l'image, du mouvement et de la matière. Et là, on a avancé un peu. Voyez, ce serait le premier problème que nous poserait vraiment le cinéma, à savoir qu'est-ce que c'est que cette perception du mouvement, que l'on pourrait à la limite qualifier de pur, par opposition à la perception non pure, à la perception mixte du mouvement dans les conditions naturelles. Bon. Voilà la première thèse de Bergson, si je la résume, cette première thèse sur le mouvement, elle consiste à nous dire, attention, ne confondez pas le mouvement, ni avec les pas parcourus, ni avec une succession de coupes immobiles prises sur lui, car le mouvement est tout à fait autre chose. Il a ses articulations naturelles, mais ses articulations naturelles sont ce par quoi un mouvement n'est pas un autre mouvement et ne se réduisent, et les mouvements ne se réduisent à aucune mesure commune. Ce qui est donc ce vrai mouvement, ou ce mouvement pur, ou ces mouvements purs, notre question c'était, est-ce que c'est pas ça que nous vivrons la perception du cinéma ? Bon. Deuxième thèse de Bergson. Si cette deuxième thèse, elle va faire, elle va nous faire faire, j'espère, un progrès très considérable. Écoutez-moi, vous êtes pas fatigués, hein, encore, parce que là, il faut que vous fassiez, je voudrais très attention, parce qu'il me semble une très grande idée de Bergson. Il revient un peu en arrière, hein, et il nous dit, bon, d'accord, il y a toutes ces tentatives, car l'humanité pensante, la pensée n'a jamais cessé de faire ça, vouloir reconstituer le mouvement avec de l'immobilisme, avec des positions, avec des instants, avec des moments, etc. Seulement, il dit, voilà, il y a eu, dans l'histoire de la pensée, il y a eu deux manières très différentes. Elles ont en commun toujours de cette mauvaise chose, remarquez là, cette chose impure, prétendent reconstituer le mouvement à partir de ce qui n'est pas mouvement, c'est-à-dire à partir de positions dans l'espace, de moments dans le temps, finalement à partir de conflits mobiles. Ça, de tout temps, on l'a toujours fait. Ederson, ça, ça fait partie de l'orgueil des philosophes, mais Ederson peut estimer à juste titre qu'il est le premier à tenter la constitution d'une pensée du mouvement en vivre. Seulement, il dit, cette chose qu'on a tenté, reconstituer le mouvement avec des positions, avec des coupes, avec des moments, dans l'histoire de la pensée, on a procédé pour ça de deux manières très différentes. Donc, tout de suite, notre question avant qu'il commence, et ces deux manières, est-ce qu'elles sont également mauvaises ou est-ce qu'il y en a une moins mauvaise que l'autre ? Qu'est-ce que c'est ces deux manières avant tout ? Là, je crois que Ederson écrit des textes d'une clarté, d'une rigueur qui sont immenses. qui sont immenses. Donc, il faut que vous soyez patient, que vous m'écoutiez bien. Il dit, ben oui, il y a par exemple une très grande différence entre la science antique et la science moderne. Et il y a aussi une très grande différence entre la philosophie antique et la philosophie moderne. Et qu'est-ce que c'est ? Et généralement, on nous dit, ah non, 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 non. Tandis que la science antique, c'était encore une science qualitative. Ederson, il dit, c'est pas faux, mais enfin, c'est pas ça, ça va pas ça, c'est pas bien, c'est qu'il nous dépend au point, ça. Et lui, il se sent fort pour attirer une sorte de différence très intéressante. Il dit, eh ben voilà, justement, à propos du mouvement. Il dit, comment les physiciens antiques, par exemple les Grecs, mais encore au Moyen Âge, tout ça, ça va se jouer au Moyen Âge, la naissance de la science moderne. Mais dans l'Antiquité, comment est-ce que les physiciens ou les philosophes ou n'importe qui traite le mouvement, vous vous rappelez, pour que vous vous suiviez bien, il faut vous rappeler la donnée de base. De toute manière, les uns comme les autres recomposent ou prétendent reconstituer le mouvement avec des instants ou des positions. Seulement, voilà, les anciens, ils prétendent reconstituer le mouvement avec des instants privilégiés, avec des instants privilégiés, avec des moments privilégiés, avec des positions privilégiés. Comme il y a un mot grec qui commande, regardez-moi pourquoi j'ai besoin du mot grec pour indiquer ces instants privilégiés. Les Grecs, ils font, c'est le temps fort. La thécis, c'est le temps fort par opposition au temps faible. En d'autres termes, ils prétendent reconstituer le mouvement avec quoi ? Il y a le mot français qui correspond exactement au grec spécis, c'est le mot pause. On va reconstituer le mouvement avec des pauses. P-O-S-1, pas P-A-U-S-1. Ça irait aussi avec des pauses. C'est ce que ça veut dire ça. Vous verrez précisément dans le quatrième chapitre de l'évolution créatrice qu'il faut que vous lisiez, alors parce qu'il ne doit pas être épuisé celui-là. Il le dit très bien. Ben oui, prenez la physique d'Aristote. La physique d'Aristote, quand il s'agit d'analyser le mouvement, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il retient essentiellement deux, deux thèses, deux pauses, deux moments privilégiés. Le moment où le mouvement s'arrête, parce que le corps a rejoint son lieu dit naturel, et d'autre part, le sommet du mouvement. Par exemple, dans une courbe, le point est l'extrémote. Voilà un cas très simple. On retient des positions, des pauses, on procède avec des pauses. On retient des positions privilégiées sur un phénomène. Vous voyez ? Et on référera le phénomène à être lié à ses positions privilégiées, ses instants privilégiés. Par exemple, c'est la même chose en art. Tout l'art grec, s'établira en fonction précisément de moments privilégiés. La tragédie grecque, c'est exactement comme l'extrémote d'un mouvement. C'est ce que les grecs appellent aussi bien pour le mouvement physique que pour le mouvement de l'âme dans la tragédie, c'est ce qu'ils appellent l'acmé. Le point tel qu'il n'y en a pas de plus haut, avant ça monte vers ce point, puis après ça descend. Ce point extrémal, ce point extrémal, ça va être précisément un moment privilégié. Bon, qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Qu'est-ce que c'est une pause ? Je dirais une pause, c'est une forme. Une pause, une position, c'est une forme. Et en effet, le mouvement est rapporté à des formes, pas à une forme, à des formes. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Le mouvement est rapporté à des formes. Ce n'est pas que la forme soit elle-même en mouvement, au contraire. Une forme, elle n'est pas en mouvement. Elle peut tendre vers le mouvement, elle peut être adaptée au mouvement, elle peut préparer le mouvement. Mais une forme en elle-même, c'est le contraire du mouvement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une forme est ou non actualisée, s'actualise dans une matière. L'opération par laquelle une forme s'actualise dans une matière, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les grecs appellent une information. Une forme actualise une matière. Par exemple, un sculpteur actualise une forme dans une matière, dit Paris Spock. Bon. Qu'est-ce qui se meut ? Qu'est-ce qui est en mouvement ? C'est la matière. Ce qui se meut, c'est la matière. Qu'est-ce que ça veut dire, se mouvoir, alors ? C'est passer d'une forme à une autre. C'est pas la forme qui se transforme. C'est la matière qui passe d'une forme à une autre. C'est une idée constante, sachez Platon. C'est pas le petit qui devient grand. C'est pas le froid qui devient chaud. Mais quand l'eau s'échauffe, une matière fluide, l'eau, passe d'une forme à une autre. De la forme du froid à la forme du chaud. C'est pas le froid qui devient chaud. Les formes en elles-mêmes, elles sont immobiles ou bien elles ont des mouvements de pure pensée. Mais le mouvement physique, c'est celui d'une matière qui passe d'une forme à une autre. Un cheval galope. C'est qu'en effet, vous avez deux formes. Vous pouvez distinguer une forme d'un cheval et le dessinateur le fera. La forme du cheval au maximum de sa contraction et la forme du cheval de sa contraction musculaire et la forme du cheval au maximum de son développement musculaire. Et vous direz que le galop, c'est l'opération par laquelle la matière cheval, le corps du cheval avec sa mobilité, ne cesse de passer de la forme A à la forme B, de la forme B à la forme A. Peut-être que vous comprenez alors ce qu'on est en train de dire. Je dis il y a, je dis d'après Bergson, il me semble que je change à peine les termes, il y a une première manière de reproduire le mouvement. Et cette première manière, c'est quoi ? Vous pouvez reproduire le mouvement en fonction d'un temps de moment privilégié. Et ça veut dire quoi ça ? À ce moment-là, vous reproduisez le mouvement en fonction d'une séquence de forme. Ou d'un ordre de pose. Séquence de la forme contractée du cheval et de la forme dilatée du cheval, tandis que c'est la matière, le corps matériel du cheval qui parle d'une forme à une autre. En d'autres termes, c'est pas la forme elle-même qui se meut, c'est la matière qui se meut en passant de la forme A à la forme B. Les formes, elles, elles sont simplement plus ou moins saisies proches de leur moment d'actualisation dans une matière. Alors, quand je disais une forme est plus ou moins prête à la mobilité, ça veut dire vous la saisissez ou bien pour elle-même ou bien à son point d'actualisation dans une matière. Et tout l'entraide que je vois. Alors que la philosophie, elle, se chargera pas de penser les formes en elle-même, l'art grève, lui, se chargera. De faire surgir les formes au point de leur actualisation dans une matière fluente. Mais vous voyez donc qu'il semble, personne n'a tout à fait raison de dire et de définir la pensée en tout cas. Cette reconstitution du mouvement à partir, finalement, le mouvement reconstitué dépendra de quoi ? Ben, il dépendra de la séquence, des formes ou des poses. Mais c'est une séquence de quelle nature ? C'est une séquence qui serait une séquence logique, non pas physique. Ce qui est physique, c'est le mouvement de la matière qui passe d'une forme à une autre. Mais les rapports entre formes, c'est de la logique, c'est de la dialectique. En d'autres termes, c'est une dialectique des formes ou des poses qui va servir de principe à la reconstitution du mouvement, c'est-à-dire à la synthèse du mouvement. C'est une dialectique des formes ou des poses qui va servir de principe à la synthèse du mouvement, c'est-à-dire à que la danseuse ou du danseur passe d'une pose à une autre. Et sans doute, les formes de la danse sont saisies au maximum du point de leur actualisation. Ça n'empêchera que le mouvement de la danse est engendré par cette fréquence de poses. Comprenez la conclusion, déjà, j'anticipe à ce niveau et si on en était resté là, il ne serait pas question qu'il y ait quoi que ce soit qui ressemble au cinéma. En revanche, il serait très question qu'il y ait quoi ? Tout le reste. Lanterne magique, ombre chinoise, tout ce monde. Ce que je voudrais vous suggérer, c'est qu'en effet on ne peut pas faire une ligne technologique absurde comme dans… On ne peut pas faire une ligne technologique absurde qui commencerait ou qui recherchait une espèce de pré-cinéma dans les ombres chinoises et les lanternes magiques. Ça n'a absolument rien à voir. C'est une bifurcation. Le cinéma implique une bifurcation de la lignée technologique. En d'autres termes, je dirais, tant que vous reconstituez, vous pouvez très bien reconstituer du mouvement, vous reproduisez du mouvement, mais tant que vous reproduisez du mouvement, à partir d'une séquence de formes ou de poses, vous n'avez rien qui ressemble à le cinéma. Vous avez encore une fois des ombres chinoises, vous avez des images qui bougent, vous avez tout ce que vous voulez, c'est pas vous avez de la danse, vous avez tout. Mais rien à voir avec le cinéma. Or, la science moderne, qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce que c'est son coup de génie selon personne ? Son coup de génie, en même temps son coup très inquiétant. Si vous m'avez suivi, vous allez comprendre tout de suite. Son coup de génie, c'est ceci à la science moderne. La science moderne, voilà ce qu'elle a fait. Elle a reconstitué le mouvement, mais pas du tout à la manière des anciens. Dans la même tentative de reproduire le mouvement, de reconstitué le mouvement, comment est-ce qu'elle a procédé ? Cette fois-ci, elle a reconstitué le mouvement à partir d'un instant ou d'un moment quelconque. Et c'est la différence effarante. C'est la différence insondable entre les deux sciences. La science moderne est née à partir du moment où elle disait, le mouvement doit être défini en fonction d'un instant quelconque. En d'autres termes, il n'y a aucun privilège d'un instant sur l'autre. Je pourrais aussi bien dire très rapidement, du point de vue esthétique, que c'était la fin de la tragédie et c'était la naissance de quoi, du roman. Par exemple, en littérature, le roman, c'est bien. Et qu'est-ce que ça veut dire, le mouvement rapporté à l'instant quelconque, au lieu d'être rapporté à des instants privilégiés, et dès lors, au lieu d'être réengendré, reproduit à partir des instants privilégiés, là il va être reproduit à partir de l'instant quelconque. Qu'est-ce que ça veut dire, l'instant quelconque ? Comprenez, c'est très concret comme notion. Ça veut dire un instant tel que vous ne pouvez pas le poser en lui accordant le moindre privilège sur l'instant suivant. En d'autres termes, l'instant quelconque, ça veut dire des instants équilistants. Ça ne veut pas dire tous les instants, ça veut dire n'importe quel instant, à condition que les instants soient équilistants. Ce que la science moderne invente sur le plus distant des instants. C'est ça qui va rendre possible la science moderne. Et dans l'évolution créatrice, dans ce chapitre 4 auquel je vous renvoie, Berksod donne trois exemples pour bien faire comprendre son idée de l'instant quelconque. Galilée, non, Kepler d'abord. Kepler et l'astronomie. Galilée et la chute des corps. Descartes et la géométrie. Il dit qu'est-ce qu'il y a de commun ? Parfois est-ce que ça, ça marque vraiment l'aurore, le début d'une science moderne. C'est que dans les trois cas, aussi bien le trajet astronomique de Kepler, que la chute des corps selon Galilée, que la figure, selon la figure géométrique suivant des cas, qu'est-ce qu'il y a d'étonnamment nouveau ? Voyez que chez un mathématicien grec, chez un géomètre grec par exemple, une figure est définie par sa forme. Ça veut dire quoi la forme d'une figure ? Ça veut dire précisément ses thèses, ses positions, ses points privilégiés. Une courbe sera définie. Les mathématiciens grecs qui sont extrêmement savants, ils poussent très loin l'analyse des courbes. Ils la définissent en fonction de points privilégiés. La grande idée de la géométrie de Kepler, c'est par exemple qu'une figure renvoie à un trajet, lequel trajet doit être déterminable à tout instant, à tout instant de la trajectoire. C'est-à-dire l'idée de l'instant quelconque apparaît pleinement. Quand vous rapportez la figure, non plus à la forme, mais à l'instant quelconque, c'est-à-dire à un moment privilégié, de l'instant quelconque. Mais à l'instant quelconque, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez non plus une figure, vous avez une équation. Et une des manières possibles de définir une équation, c'est précisément la détermination d'une figure en fonction de l'instant quelconque qui est concernant la trajectoire qui décrit cette figure-là. Donc vous lirez, j'espère, ces pages de Bergson très, très belles. Voilà donc que c'est vraiment une toute autre manière de penser, saisissée même à la limite. On ne peut pas se comprendre, c'est deux systèmes complètement différents. Dans un cas où vous prétendez reconciter le mouvement à partir d'un instant privilégié qui renvoie à des formes hors du mouvement, à des formes qui s'actualisent dans une matière. Dans l'autre cas, vous prétendez reconciter le mouvement à partir d'éléments immanents du mouvement. Je dirais, à partir de quoi ? Qu'est-ce qui s'oppose à la pause ? Vous allez reconciter le mouvement non plus avec des pauses, mais avec des instantanés. C'est l'opposition. C'est l'opposition absolue du cinéma et de la danse. Bien sûr, on peut toujours filmer une danse. Ce n'est pas ça qui compte. Lorsque Elie Ford commence ses textes sur le cinéma qui sont très beaux par une espèce d'analogie cinéma-dance, là il y a quelque chose qui ne va pas. Ce dur constitue sur un mouvement absolument, absolument opposé. Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Essayons de le dire alors là techniquement et technologiquement. Je dis en effet, c'est très mal lorsque par vœux d'histoire universelle, on nous raconte une histoire qui irait depuis la lanterne magique jusqu'au cinéma. Parce que enfin, ce n'est pas ça. Je prends même des exemples qui sont dans toutes les histoires du cinéma, des exemples très tardifs. Au 19ème siècle, vous avez ces deux appareils très connus, le fantascope, le fantascope de plateau et puis vous avez le tout le temps avec votre étude. Voilà, on met toi de côté. Je ne sais pas où vient pas. Je veux dire, c'est énervant. Je n'arrive plus à m'inspirer, moi. Où vient le pratascope de… comment il s'appelait celui-là ? Vous savez, on voit ça partout. De Rénaud. Qu'est-ce qui se passe ? Le principe que vous connaissez, c'est précisément sur un cercle, là, on fait des dessins. Et puis le cercle tournant, n'est-ce qu'on va projeter, n'est-ce pas ? On va projeter sur un miroir. Ou bien avec Rénaud, il va y avoir un prisme central qui évite le miroir. Bon, tous ces trucs très connus. En quoi ça n'a rien à voir avec le cinéma ? C'est que ce que vous avez dessiné, alors que vous l'avez dessiné ou photographié, ça ne change rien. Que ce soit du réel, méthode ombre chinoise, c'est des parties du corps réel. Que ce soit une image, un dessin, ou comme dans la danse du réel, le corps. Que ce soit, oui, si je prends dans la danse, que ce soit du corps, que ce soit de l'ombre, que ce soit une image, un dessin, ou que ce soit une photo, ça ne change quasiment rien. Vous aurez fait une synthèse du mouvement à partir d'une séquence de forme. Ce que j'appelais, vous avez fait une synthèse de mouvement à partir d'un ordre de pose. Vous aurez des images animées parfaitement, ça oui, 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 rien à voir de près ni loin avec le cinéma. Ce n'est pas ça le truc du cinéma. Quand est-ce que ça commence, le cinéma ? Je dirais une chose simple, ça commence exclusivement. Non pas que ça existe déjà, mais c'est rendu possible. Quand est-ce que c'est possible ? Comment le cinéma est possible ? Le cinéma est possible à partir du moment où il y a une analyse du mouvement, au sens littéral du mot, où il y a une analyse du mouvement, telle qu'une synthèse éventuelle du mouvement dépend de cette analyse. Ce qui définira le cinéma, c'est bien une synthèse du mouvement, c'est-à-dire une perception de mouvement donnée à percevoir du mouvement. Mais il n'y a pas cinéma. Il n'y a rien à voir ce qui ressemble à du cinéma quand la synthèse du mouvement n'est pas fournie, n'est pas conditionnée par une analyse du mouvement. En d'autres termes, tant que la synthèse du mouvement est conditionnée par une dialectique des formes, ou par un ordre, ou par une logique des poses, il n'y a pas cinéma. Il y a cinéma lorsque c'est une analyse du mouvement qui conditionne la synthèse du mouvement. Quoi ? Que ? Non ! Non, il ne faut pas me troubler, il faut retenir cette question puisque, à la fin là, et constamment, et ça je ne l'oublierai pas, dans mon premier élément, j'ai beaucoup insisté sur la différence perfection cinéma, perfection naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, après la question, je dirais, j'ai répondu activement non, je ne sais pas si notre œil est une caméra, ça n'a pas beaucoup de sens, mais, en revanche, je dirais, même si notre œil est une caméra, notre vision n'est pas une vision de cinéma. Notre vision, notre perception visuelle n'est pas une perception cinématographique. Quant à la question au rapport de l'œil et de la caméra, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Mais, de toute manière, ça change bien au fait de la différence de nature entre perception de cinéma, perception dans les conditions naturelles. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ça se passe comme en historique, c'est la formation du cinéma. L'analyse du cinéma, non, pardon, l'analyse du mouvement, elle passe pas nécessairement par la photo. Mais, historiquement, on sait qu'un des premiers à avoir poussé l'analyse du mouvement très loin, c'est Marais. Comment il pousse l'analyse du mouvement ? Pas précisément. En inventant des appareils graphiques qui permettent de rapporter un mouvement à l'un de ses vins sans quelconque. Donc, Marais, eh bien, un savant moderne au sang de Bergson. Bergson avait une formule parfaite qui résumait tout. Il disait, la définition de la science moderne, c'est ceci, c'est une science qui a trouvé le moyen de considérer le temps comme variable indépendante. C'est rapporté le mouvement à un instant quelconque, c'est traiter le temps comme variable indépendante. Les Grecs n'ont jamais eu l'idée de traiter le temps comme variable indépendante. Pourquoi ? Il y a toutes sortes de raisons pourquoi ils ne pouvaient pas traiter le temps comme variable indépendante. Mais c'est celle de libération du temps saisie comme variable indépendante, c'est ça qui permet de considérer le mouvement en le rapportant à l'instant quelconque. Or, Marais, comment il faisait ? Il prenait ses appareils graphiques pour enregistrer toutes sortes de mouvements. Mouvements du cheval, mouvements de l'homme, mouvements de l'oiseau, etc. L'oiseau, c'était plus difficile. Ça consistait en quoi ? Il n'y avait pas photo, du moins au début, Marais servira de la photo. Mais au début, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se sert d'appareils enregistreurs, à savoir les pieds, les sabots du cheval sont pris dans des appareils, des espèces de pousseins avec des fils, c'est un appareil très beau, très beau, sur les pieds. Pour les mouvements verticaux, la croupe du cheval est elle-même prise dans un appareil. La tête du cavalier, c'est un petit chapeau avec toutes sortes. Et puis, c'est le cavalier, évidemment, qui tient, plus qu'enregistreur, où toutes les aiguilles se rejoignent, tout cas, et il obtient ces fameuses courbes que vous trouvez dans les livres de Marais, qui sont très belles et qui permettent de découvrir cette chose admirable. Que précisément, le galop du cheval ne se fait pas avec deux poses. Que le galop du cheval, contrairement à ce que les peintres et les artistes précisément croyaient, et forcément comment, ne dépend pas d'une dialectique des formes, mais présentent simplement une succession d'instantanées, à savoir, le cheval tient sur un pied, sur trois pieds, sur deux pieds, sur un pied, sur trois pieds, sur deux pieds, etc., etc., à des instants et plus d'ici temps. C'est une versante, c'est la substitution, je dirais vraiment, c'est la substitution de l'analyse du mouvement à la dialectique des formes ou à l'ordre des poses, ou à la logique des poses. Oh, bon, qu'est-ce qui se passe ? Vous savez l'histoire, enfin, je la résume pour beaucoup. Voilà qu'un homme de cheval est tellement étonné de voir que lui qui s'y connaît qu'un cheval au galop tient sur un pied, il dit c'est pas possible. Et il contacte, il prend contact avec un très bon photographe, très, très, plein de malice, et il dit comment vérifier ça avec des photos de l'histoire de ma reine. Puisque ma reine découvreait, c'est vraiment que de ses enregistrements, que de ses courbes. C'est un mi-briche, oui, oui, oui. Et le photographe va avoir cette idée très, très bonne, de mettre une distance équivalente, et c'est toujours le principe d'équivalence qui est fondamental. C'est un pareil de photo relié à un fil, lequel fil va être rompu au patin du cheval, donc l'appareil déclenché, et il va avoir sa succession d'images équidistantes qui vont confirmer les résultats de marais. Bon. Ça doit nous ouvrir à des horizons, ça. Quand est-ce qu'il y a le cinéma ? Encore une fois, lorsque la dialectique des formes laisse la place à une analyse du mouvement. Lorsque la synthèse du mouvement est produite par une analyse du mouvement, par une analyse préalable du mouvement, et non plus par une dialectique des formes ou des poses. Ça implique quoi ? Est-ce que ça implique la photo ? Oui, ça implique la photo. Évidemment, ça implique la photo. Et ça implique l'équidistance des images sur la bande, c'est-à-dire, ça implique la perforation de la bande. C'est là le cinéma. Ça implique la photo. Mais quelle photo ? Il y a une photo de pose. Si la photographie était restée une photo de pose, jamais le cinéma ne ferait jamais. On en ferait rester au niveau du plastinoscope. On en ferait rester au niveau de la série. Et en effet, le cinéma apparaît précisément lorsque l'analyse du mouvement s'est faite au niveau de la série des instantanés et lorsque la série des instantanés remplace la dialectique des formes ou l'ordre des poses. Du coup, peut-être que l'on est apte à comprendre, alors dans quelle situation en même temps que le cinéma faisait une chose étonnante, à savoir, il n'y a aucun rapport entre la reproduction du mouvement à partir d'une analyse du mouvement, c'est-à-dire d'une succession d'instantanés. Aucun rapport entre ça et une reproduction du mouvement, quoi qu'il y ait aussi reproduction de l'autre côté, et une reproduction du mouvement à partir d'une dialectique des formes ou d'un ordre des poses, d'une logique des poses. Je dirais, ce qui a rendu possible le cinéma, c'est même pas la photo, c'est la photo instantanée à partir du moment où l'on a pu assurer l'équidistance des images par la performance. Ça, c'est la définition comme technique. Mais on voit bien dès lors que le cinéma se trouvait dans une certaine situation. À la limite, sans issue, sa grandeur faisait même, sa nouveauté même faisait que, dès le début, on allait se retourner contre lui, sur lui, en disant, mais alors quel intérêt ! Quel intérêt ! S'il s'agit de reproduire le mouvement à partir d'une série d'instantanés, quel intérêt ? Intérêt artistique, intérêt esthétique, nul, intérêt scientifique, nul, ou bien si petit, si petit. Voilà que tout se retourne contre lui à partir de son originalité. Parce que, on dira, c'est possible tout ça, le cinéma, il reproduit le mouvement à partir d'une analyse du mouvement. Ça n'empêche pas qu'il n'y a d'art, et ça, c'est une condition de l'art, que dans la mesure où le mouvement est reproduit, à partir d'un ordre des pauses ou d'une galactique des formes. Et en effet, la preuve que le cinéma n'est pas de l'art, qu'on l'invoquait, comme Bergson, dans cette succession mécanique des instantanés. Et du point de vue de la science, est-ce que c'est intéressant au moins ? Évidemment non. Pourquoi ? Parce que ce qui intéresse la science, c'est l'analyse du mouvement. La reproduction, c'est pour rire. Et en effet, si vous prenez un marais, c'est très clair chez lui, ce qui l'intéresse, c'est même pour ça qu'il ne passait pas toujours par la photo. Ce qui l'intéresse, c'est l'analyse du mouvement, c'est-à-dire une perception pure ou une synthèse du mouvement. La manière ancienne, en fonction d'un temps privilégié, ce qui nous renvoie à une galactique des formes. La manière moderne, en fonction d'un temps quelconque, ce qui nous renvoie à une analyse du mouvement. Et bien, est-ce qu'elle se balle ? Est-ce qu'elle se balle ? Là, Bergson devient très évitant, et ça devient très évitant, ce texte de l'évolution du chapitre 4 de l'évolution créatrice. Il dit, et bien finalement, elle se balle. Sa tèche vénérale, elle est très, très subtile. Oui, les deux manières se ballent, mais elles auraient très bien pu ne pas le valoir. Alors, on se sentirait plus libre, nous, pour dire, et bien finalement, elles ne se sont pas values du tout. Et en grande partie, c'est plus grave à Bergson. Curieux, je fais là une parenthèse sur les... Bergson dit qu'il ne fait que sa critique du cinéma. Mais finalement, positivement, il a une grande influence. Je veux dire que parmi les premiers qui aient vraiment pensé le cinéma, il y a Élie Ford qui fut élève de Bergson, et il y a un homme de cinéma, Epstein, qui a écrit des textes très beaux. Or, Epstein, tous ses textes sont très, très Bergsoniens. L'influence de Bergson sur Epstein est évidente. Bon, alors, voilà qui nous dit, ben oui, d'une certaine manière, les deux manières se valent. L'antique et la moderne, ça le faut. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux manières ? Et bien, s'il y a de commun entre les deux manières, vous comprenez, c'est que de toute manière, on recompose le mouvement avec de l'immobile. soit avec des formes qui transcendent le mouvement, et qui ne font que s'actualiser dans une matière, soit avec des coupes immobiles intérieures au mouvement. Mais ça revient au même, d'un certain point de vue, d'un certain point de vue. On recompose toujours le mouvement avec des positions. Avec des positions, soit des positions privilégiées, soit des positions quelconques. Soit avec des pauses, soit avec des instantanées, et puis après. C'est-à-dire, dans les deux manières, on a sacrifié le mouvement à l'immobile, et on a sacrifié la durée à un temps uniforme. Donc là, en restant là, ça ne se ferait pas bien, ni l'une ni l'autre. C'est-à-dire, ce qu'on rate dans les deux cas, c'est quoi ? Ben, ce qu'on rate dans les deux cas, c'est toujours le thème bertholien. Ce qui se passe entre deux coupes. Ce qu'on rate dans les deux cas, c'est l'intervalle. Et le mouvement, il se fait dans l'intervalle. Ce qu'on rate aussi bien dans le second cas que dans le premier, c'est quoi ? C'est ce qui se passe entre deux instants. Et il n'y a que ça d'important, pourtant. À savoir, non pas la manière dont un instant succède à un autre, mais la manière dont un mouvement se continue. La continuation d'un instant à l'autre. Parce que la continuation d'un instant à l'autre, ça, ça n'est réductible à aucun des instants. Et à aucune succession d'instants. Ce qu'on a raté, c'est donc la durée. La durée qui est la continuation même d'un instant à l'autre. En d'autres termes, ce qu'on a raté, c'est ce qui fait que l'instant suivant n'est pas la répétition du précédent. S'il est vrai que le précédent se continue dans le suivant, le suivant n'est pas la répétition du précédent. Ce phénomène de la continuation qui ne fait qu'un avec la durée, on ne peut pas le séduire si l'on réduit le mouvement à une succession de coupes. Bien plus, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la méthode antique et la méthode moderne ? Il y a quelque chose de commun. C'est que pour les uns comme pour les autres, tout est donné. Et ça, c'est le grand critère. Quand il veut critiquer et les modernes et les anciens et marquer sa différence. Ça, c'est des pensées où tout est donné. Comprenez au sens fort, tout est donné. On dirait aussi bien, le tout est donné. Pour ces pensées-là, le tout est toujours donné ou donnable. Tout est donné parce que le tout est donnable. Qu'est-ce que ça veut dire, le tout est donnable ? En effet, prenez la pensée en tout. Il y a cet ordre des formes. Cet ordre des formes, c'est un ordre éternel. C'est l'ordre des idées avec un grand... Et le temps. Puisque le temps, il surgit lorsque les idées s'incarnent dans une matière. Le temps, qu'est-ce que c'est ? Le temps, c'est jamais qu'une dégradation. C'est une dégradation de l'éternel. C'est une dégradation de l'éternel. Formule splendide de Platon, le temps image mobile de l'éternité. Vous voyez, le mouvement est comme une image dégradée de l'éternité. Et toute la pensée grecque fait du temps une espèce d'image de l'éternel. D'où la conception du temps circulaire. Tout est donné. Tout est donné puisque les raisons dernières sont hors du temps dans les idées éternelles. Et dans la science moderne. Surgit le principe qu'un système est explicable à un moment donné en vertu du moment antérieur. C'est comme si le système mourait et renaissait à chaque moment. L'instant suivant répète l'instant précédent. Là aussi, d'une autre manière, dans la science moderne, tout est donné. Notamment, par exemple, dans la conception de l'astronomie. Je ne dis pas de l'astronomie moderne, pas actuelle, pas contemporaine. Mais l'astronomie du 18e, 17e, 18e, 19e siècle. Tout est donné. C'est-à-dire, le tout est donné, cette fois-ci c'est quoi ? Pas sous la forme d'idées éternelles hors du temps. Cette fois-ci, c'est la forme du temps qui est donnée. C'est le mouvement dans la forme du temps qui est donné. Le mouvement n'est plus qu'il se fait, c'est un déjà fait. Il est là, il est fait. Si bien que de deux manières différentes. Soit parce que la philosophie et la science moderne se donnent le temps. Soit parce que les anciens se donnent quelque chose hors du temps dont le temps n'est plus qu'une dégradation. Dans les deux cas, tout est donné, c'est-à-dire le tout est de l'ordre du donnable. Simplement, on dira, ben oui, nous les hommes, on n'atteint pas au tout. Pourquoi on n'atteint pas au tout ? Ben parce qu'on a une intelligence limitée, on a un entendement limité, etc. Mais le tout est donnable en droit. C'est pour ça que malgré toutes les différences du Bergson, la métaphysique moderne s'est coulée et s'est accordée. Et a pris le relais de la métaphysique ancienne au lieu de rompre avec elle. Vous voyez, il y a donc bien quelque chose de commun aux deux méthodes, la méthode ancienne et la méthode moderne. Et pourtant, personne renverse tout et lui. Et pourtant, on était à deux doigts. Décrétience moderne a fait son coup de force. Rapporter le mouvement à l'instant quelconque, c'est-à-dire... Ériger le temps en variables indépendantes. Quelque chose devenait possible qui n'était pas possible aux anciens. Si le mouvement se rapporte à l'instant quelconque, comment ne pas voir à ce moment-là ? Que tout ce qui compte. C'est ce qui se passe d'un instant à un autre. C'est ce qui se continue d'un instant à un autre. C'est ce qui croit d'un instant à un autre. C'est ce qui dure. En d'autres termes, il n'y a que la durée de réelle. C'est les coupes immobiles sur le mouvement, en tant qu'elles rapportaient le mouvement à l'instant quelconque, qui devaient être ou qui auraient pu être capables de nous faire sauter dans un autre élément, à savoir l'appréhension de ce qui flux, l'appréhension de ce qui se continue d'un instant à l'autre, l'appréhension de l'intervalle d'un instant à l'autre comme étant la seule réalité. En d'autres termes, la science moderne rendait possible une pensée du temps ou une pensée de la durée. Il aurait suffi que la science moderne ou que la philosophie moderne consente à renoncer à l'idée que tout est donné. C'est-à-dire que le tout est donnable. C'est bien que si je dis non, le tout n'est pas donnable, non, le tout n'est pas donné, qu'est-ce que ça veut dire ? Là encore, c'est tellement compliqué, c'est très bien. Ça se complique parce que le tout n'est pas donnable, le tout n'est pas donné, ça peut vouloir dire deux choses. Ou bien ça veut dire, la notion de tout n'a aucun sens. Il y a beaucoup de penseurs modernes qui ont pensé que le tout était un mot vide de sens. Tout, ça ne voulait rien dire. Ça peut se dire, mais ce n'est pas l'idée de Bergson. Là, je ne sais pas. C'est pas ça. Lorsqu'il dit que tout n'est pas donné, tout n'est pas donnable, il ne veut pas dire que la notion de tout est une catégorie de naissance. Il veut dire que le tout est une notion parfaitement consistante, mais le tout, c'est ce qu'il se fait. C'est très curieux. Il catapulte dans l'idée de tout. Deux idées à première vue tout à fait contradictoires. En apparence, l'idée d'une totalité et l'idée d'une ouverture fondamentale. Le tout, c'est l'ouvert. Très bizarre comme eux deux. Le tout, c'est la durée. Le tout, c'est ce qui se fait. Le tout, c'est ce qui se fait. Et créer, c'est le fait même de la durée, c'est-à-dire, c'est le fait même de continuer d'un instant à l'instant suivant, l'instant suivant n'étant pas la réplique, la répétition de l'instant précédent. Or, la science moderne aurait pu nous amener à une telle pensée. Elle ne l'a pas faite. Elle aurait pu donner à la métaphysique un sens moderne. Et qu'est-ce que ça aurait été le sens moderne de la métaphysique ? C'est celui que personne pense restaurer, être le premier à restaurer, à savoir, une pensée de la durée. Une pensée de la durée, ça veut dire quoi ? Ça a l'air très abstrait, mais concrètement. Ça veut dire une pensée qui prend comme question fondamentale, principale, comment quelque chose de nouveau peut-il se produire ? Comment y a-t-il du nouveau ? Comment y a-t-il de la création ? Selon Bergson, il n'y a pas de plus haute question pour la pensée. Comment un quelque chose de nouveau, pas énorme, comment un quelque chose de nouveau peut-il se produire dans le monde ? Et Bergson, dans les pages très intéressantes, finit par dire que c'est ça la pierre de touche de la pensée moderne. C'est très curieux parce que quand on pense à ce qu'il s'est passé en dehors de Bergson et tout ça, on a l'impression, et pourtant, pour quelque chose de même, il n'est pas le seul. Il y a un philosophe anglais très important, très génial, qui s'appelle Whitehead. À la même époque, et les ressemblances, les échos entre Whitehead et Bergson sont très grands, ils se connaissaient très bien. Et Whitehead, vous m'emmerdez, vous savez, ça ne peut pas durer, je vous, c'est pas que ça me gêne, que ça me vexe, mais ça m'empêche de parler. Dès que j'ai les yeux sur vous, je vous vois hilare, alors que ce soit un petit, pour que vous rigoliez dans le fond de vous-même, ça m'est égal, mais mettez-vous là-bas. C'est très, très embêtant pour moi. Une espèce de richardement, c'est très gênant. Oui, ça a rien de fait faire de l'idée. Oui, Whitehead, c'est très curieux parce qu'il construit des concepts, il construit des concepts qui lui paraissent absolument nécessaires, à ne serait-ce que la compréhension de la question. La question, elle ne va pas de soi, c'est une question très, très difficile. Quel est le sens de la question ? Comment serait-il qu'il y ait, ou que quelque chose de nouveau soit possible ? Alors, il y a des gens qui diront justement, ah, mais non, il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas possible, quelque chose de nouveau. Bon, d'accord, bon, bon, tant pis, c'est tout ça, bon. Il y a un certain ton du berthronisme qui est tout entier la promotion de cette question-là. Comment l'apparition d'un nouveau égalique, c'est impossible, une fois donné, le monde, l'espace, etc. Il lui faudra toute sa philosophie à répondre à cette question-là. Et en effet, c'est une... Alors, Whitehead, il invente des catégories, il a appelé ça, il invente une catégorie de créativité. Il explique que la créativité, c'est la possibilité, uniquement la possibilité logique, que surgit du nouveau dans le monde. En effet, on peut concevoir qu'est-ce qu'il y a dans le monde qui fait qu'une nouveauté est possible, l'émergence d'une nouveauté soit possible. Ce n'est pas évident. Il faut que le monde soit structuré de telle manière que quelque chose de nouveau soit productible. Si on m'admet quelque chose de nouveau à ta main, alors il va lui falloir une première catégorie de créativité. Et puis, une seconde catégorie, il va lui falloir, très belle, qu'il appelle la concrétence. Et la concrétence, ce sera la production de quelque chose de nouveau dans le monde de la créativité, c'est-à-dire dans le monde où c'est possible. Enfin, je ne raconte ça que par référence à Besson, pour dire qu'il n'est pas seul dans le monde. Et que, ça c'est un ton proprement bessonien qui aboutit à ceci. Renversement par rapport à la philosophie antique. Par rapport à la philosophie antique, le renversement, il est immédiat. À savoir, en faisant dépendre le mouvement et la constitution de le mouvement, d'une logique des formes, Finalement, toute la métaphysique antique sous-entendait que l'abstrait explique le concret. Le concret, c'était le mouvement de la matière qui passait d'une forme à une autre. Il fallait une dialectique des formes pour expliquer ça. Que l'abstrait explique le concret, c'est-à-dire la force de l'abstraction dans la philosophie antique. Le renversement au niveau de Besson ou au niveau de YSF, c'est évident. C'est vraiment l'espèce de défi, là. C'est juste le contraire. À savoir, c'est à l'abstrait d'être expliqué. Il faut expliquer, c'est l'abstrait. Donc, nécessité d'arriver à des concepts, qui en tant que concepts, qui sont à la fois des concepts, et qui, en même temps, en tant que concepts, sont des concepts concrets. Que le concept cesse d'être abstrait. Et que ce soit à partir des concrets qu'on explique l'abstraction. L'abstrait. Bon, peu importe. Voyez ce qu'est en train de dire Besson. D'une certaine manière, la méthode moderne, la science moderne, dans la mesure où elle rapporte le mouvement à des vins instantanés, c'est-à-dire une analyse du mouvement, rend possible, ou aurait pu rendre possible, une toute nouvelle forme de pensée. Quelle pensée ? Une pensée de la création, au lieu d'être une pensée de quoi ? D'une certaine manière de l'incréer, c'est-à-dire de Dieu, du créateur, ou de l'incréer, les idées éternelles. Une pensée de la création, une pensée du mouvement, une pensée de la durée. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire à la fois mettre la durée dans la pensée, et mettre la pensée dans la durée. Et sans doute c'est la même chose. Mettre la durée dans la pensée, et mettre la pensée dans la durée. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire une durée propre à la pensée. Que la pensée se distingue des choses, que la pensée se distingue d'un cheval, d'une fleur, d'un monde, uniquement par une manière de durée. Que la pensée elle-même soit un mouvement. Bref, il y a l'avènement d'un mouvement. Il y a l'avènement à la fois que la pensée soit apte à penser le mouvement, et le mouvement concret. Parce que, en tant que pensée, elle est elle-même un mouvement. En d'autres termes, s'il y a une vitesse propre de la pensée, s'il y a un mouvement propre de la pensée, s'il y ait une durée propre à la pensée. Bon, est-ce que ce serait une nouvelle pensée ? Bon, peut-être. En tout cas, la science moderne rendait une telle, comment dire, un tel remaniement de la philosophie possible, et finalement, ça s'est pas fait, encore une fois, ça s'est pas fait un peu par contingence, par hasard. Parce que la science moderne a préféré adapter ou réadapter, ou bien nier la métaphysique et la supprimer, ou bien refaire une métaphysique qui prenait le relais de la métaphysique ancienne. Mais constituer une nouvelle métaphysique qui soit à la science moderne, parce que la métaphysique ancienne était à la science ancienne, c'est ce qu'on n'a pas su faire. Si bien que la grande idée de personne, c'est que lui est sans doute un des premiers à élaborer une métaphysique qui corresponde à la science actuelle. Et en effet, quand on voit les métaphysiques, la plupart des métaphysiques du 19e siècle, on a l'impression que elles correspondent à la science du 18e. Si il est métaphysique du 20e, on a l'impression qu'elles correspondent à la science du 17e ou du 18e. Mais faire une métaphysique qui soit comme le corrélla de la science actuelle, ça c'est... Alors on est, c'est très important, parce que c'est ça la vraie idée de Berkson. Alors que le Berkson le plus simple, le Berkson premier, là, je dirais qu'est-ce qu'il fait lui ? Le Berkson premier, il fait ce qui est célèbre, et s'il y a aussi chez Berkson une critique de la science. Il critique la science au nom de la durée. Bon. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, il ne sait pas critiquer la science qui l'intéresse. C'est élaborer une métaphysique qui soit vraiment le corrélla de ce que la science moderne a conquis et a fait. Alors je dirais ça, c'est comme mon second problème. Je disais tout à l'heure, il y a un problème de la perception du mouvement au cinéma. Je dis là aussi, est-ce que Berkson ne vous ouvre pas beaucoup plus d'ouverture encore qu'on aurait quand même ? Car cette pensée dont il réclame, qu'elle soit une pensée moderne en corrélla avec la science moderne, est-ce que le cinéma n'a pas quelque chose à dire sur cette pensée ? Comprenez, j'ajoute que dès lors, il ne s'agirait pas, ce problème du rapport du cinéma et de la pensée, on peut le poser évidemment de différentes manières, mais on sent tout de suite qu'il y en a qui sont insuffisantes. pas mauvaises, mais insuffisantes. Je veux dire, on peut se demander, par exemple, comment le cinéma représente la pensée. Alors on invoque le rêve au cinéma, la reproduction du rêve au cinéma, ou bien la reproduction du souvenir au cinéma. Le cinéma est la mémoire, le cinéma est le rêve, etc. Il faudra bien passer par là, c'est très intéressant, c'est très important. Le jeu de la mémoire au cinéma est très important. Mais ma question, elle est au-delà aussi. Il ne s'agit pas de savoir comment le cinéma se représente la pensée, il s'agit de savoir sous quelle forme de la pensée se fait la pensée dans le cinéma. Qu'est-ce que c'est cette pensée ? Dans quel rapport est-elle avec le mouvement, avec la vitesse, etc. Est-ce qu'il y a une pensée proprement cinématographique ? Donc, en un sens, on pourrait dire mais cette pensée que Besson réclame, cette pensée de la création, de la production de quelque chose de nouveau, est-ce que c'est pas cette pensée-là à laquelle précisément le cinéma s'adresse quand nous le regardons ? et de même qu'il y a une perception cinéma propre au cinéma, irréductible à la perception naturelle, de même, il y a une pensée cinéma, irréductible à art, sans doute la pensée philosophique qui, peut-être pas à la pensée philosophique, mais à laquelle, tout ça. Il y a une pensée cinéma qui serait particulière et qu'il faudrait définir. Voilà. Et enfin, j'ai presque fini parce que vous ne l'êtes plus en tout cas. je dis, voilà la seconde thèse de Bershon. Et je vais juste dire, c'est très curieux parce que il y a une troisième thèse sur le mouvement. Vous voyez, la seconde thèse de Bershon, c'était, sans doute c'est pas bien de reconstruiter le mouvement avec des positions et des coupes immobiles, mais il y a deux manières très différentes de le faire et ces deux manières finalement ne se parlent pas. Et troisième thèse, alors là, il y a quelque chose de suffisant. Vous comprenez que parfois c'est dans la même page qu'il y a un clin d'œil pour chacune de ces... ne se contredisent pas, mais elles sont bizarres. Voilà que dans toutes sortes de pages, le lecteur peut-être, j'espère que vous serez comme moi, est un peu étonné, toujours dans ce quatrième chapitre de l'évolution créatrice. Très étonné le lecteur parce qu'il se dit tout d'un coup, mais quoi ? Tout à l'heure, on nous disait ceci, tout à l'heure. On nous disait l'instant est une coupe immobile du mouvement. Toute la thèse que j'ai présentée, là, de Bershon, c'est l'instant est une coupe immobile du mouvement et n'est rien d'autre. Or, c'est curieux, c'est curieux parce qu'il y a toutes sortes de pages qui disent quelque chose, très différent, très différent. Écoutez, rien que au son, on s'en tiendra là, aujourd'hui, rien que au son pour mieux réfléchir. Le mouvement est une coupe, il ne dit pas ça comme ça, je résume, le mouvement est une coupe extensive de la durée. c'est curieux, c'est curieux, c'est pas ça. Bon, c'est pas que les deux ce qu'on peut dire, je peux dire les deux à la fois. On a vu, on a réglé, c'est fini maintenant. L'instinct est une coupe immobile du mouvement. Tout simple. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On a vu d'autre part qu'il y avait un lien intime intérieur, mouvement duré. Eh bien, comment le mouvement exprime qu'il l'a duré? Alors, notre problème au point d'en est, comment le mouvement exprime qu'il l'a duré? Réponse apparente de Bergson, tiens, le mouvement est une coupe extensive. Il ne va pas dire immobile cette fois-ci. Il s'agit du mouvement pur. Le mouvement est une coupe extensive de la durée. Est-ce que le mot coupe aurait deux sens absolument différents? Est-ce que je pourrais établir comme un rapport d'analogie, si vous voulez? J'écris, je ne trace pas dans l'air, vous me suivez. J'écris, coupe immobile, sur mouvement égale mouvement comme coupe sur durée. Non, vous comprenez? Ceux qui prennent des notes, vous recopiez, comme ça, vous pouvez le garder toujours. Quoi? Il disparaît, non? Il est au premier, la coupe immobile instantanée. La coupe immobile, c'est de l'instant. Coupe immobile instantanée, sur mouvement réel, égale mouvement réel comme coupe sur durée. qu'est-ce que ça? Oui, c'est très curieux. À lire santé, est-ce que le cinéma ne réunirait pas tout ça? Est-ce que ce n'est pas des unités de cinéma? Il n'est plus du tout en train de nous dire « Vous avez tort. » Là, même, tout change de temps, de tout ça. Il n'est plus du tout en train de nous dire « Vous avez tort. » De faire de l'instant une coupe du mouvement. Il va nous dire « Vous avez raison si vous faites du mouvement dans l'espace, du mouvement extensif, une coupe de la durée. » Qu'est-ce que c'est que ça, une coupe? On comprend ce que c'est, une coupe spatiale. Une coupe temporelle. Bon. Ça, c'est la troisième thèse de Bergson sur le mouvement. à sa part. Sans doute, si je la résume, sans doute, l'instant est une mauvaise coupe du mouvement puisque c'est une coupe immobile. mais le mouvement lui-même est une bonne coupe de la durée parce que c'est une coupe temporelle. Alors, est-ce qu'à ce niveau, c'est pas tout le cinéma qui se récupérait sous l'idée le mouvement en extension comme coupe, le mouvement extensif comme coupe d'une durée. Qu'est-ce que ça voudrait dire quant à l'image que le cinéma. Bon, c'est donc cette troisième thèse de Bergson qui me reste à développer. Je le ferai la prochaine fois. Voilà.